Sous-titrage ST' 501 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 le mettre sur le côté aussi. On va les remettre. Tout ça, c'est juste pour avoir de la place. Hop. Voilà. Ça, on va le mettre plus par là. Alors, t'en as mis deux. Ouais, oui, c'est bien. Ouais, j'ai mis des moyens. Normalement, un, ça suffit pour chaque. C'est juste que, comme c'est les tortues, c'est un peu plus lent parce qu'elles ne courent pas. Ça court, mais bon. Ça ne court pas les rues. J'ai déjà vu Francisca courir. À mon avis, ça ne court pas très, très vite. J'avais fait un drôle de clip la dernière fois parce que c'était marqué, genre, Francisca va accoucher. J'ai cliqué sur elle et elle a juste fait une grosse crotte, en fait. Du coup, j'avais clippé. Ah oui, oui, c'est pas mal. Je ne m'attendais pas à ça. Alors du coup, terraforming ici. Ici sculpté. Et là, tu vois, tu as l'outil crevassé. Ouais. L'outil crevassé. Alors, on ne va pas le mettre à fond parce que ça va être beaucoup. On va te mettre 80% pour augmenter un petit peu la taille. Voilà. Et en fait, on va essayer de venir un peu comme ça. C'est normal, ça fait beaucoup, mais t'inquiète pas. Après, tu fais lisser. Voilà. En fait, on vient travailler un peu le terrain comme ça. Ouais, c'est vrai que ça faisait très plat. Voilà. Et ça donne un peu de relief. Ah ouais, ouais. C'est quand même un peu plus sympa. Un petit peu de relief. Tu peux rebaisser un petit peu quand tu trouves que c'est un peu trop haut de niveau. Voilà. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, alors ce qu'on va voir, eux, ils ont besoin de... On va regarder ici dans les terrains. Ils ont besoin d'un petit peu de terre, un petit peu de roche, un petit peu plus de sable. Donc, tu vois, tu peux même cliquer sur le sable et ça vient l'ouvrir directement. Ça, c'est hyper pratique. D'accord. Donc, en fait, on va baisser un petit peu. On va mettre un petit peu comme ça. Et là, en fait, tu vas venir tartiner un peu dans les crus comme ça. Ok. Et là, en fait, du coup, ça donne un petit peu... Ouais, ça fait un peu moins nette, quoi. La texture. Voilà. C'est-à-dire que tu vois un petit peu une petite délimitation de terrain. Voilà. Hop. Voilà. Un peu près ici. Là, tu vois, le fait de ne pas mettre tout le temps à 100%, ça vient plus... Moins faire un changement brut, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Là, tu vois, le fait de faire comme ça, c'est un peu plus... Ah oui, ouais, ça vient beaucoup plus naturel, ouais. Alors, on peut laisser sable. T'as laissé sable, c'est très bien. Mais là, par exemple, tu vois, on voit la délimitation ici. Ouais. Tu la vois comme elle est là. Hop. On va mettre un petit peu comme ça. D'accord. Donc là, tu baisses juste l'intensité. J'appuie plein de petites fois et en fait, j'adoucis le trait, en fait. Voilà. Du coup, tu vois, déjà, ça change un petit peu plus ton terrain. Jusque-là, on est bon. Super. Et en fait, ce que je vais te faire aussi, autre technique, je vois qu'eux, ils aiment bien quand même biome tropical, Amérique centrale du Sud. Donc, on va venir chercher ça et je vais te redonner une autre technique aussi pour tes arbres. Par exemple, on peut voir que figuets étranglés. Ah, c'est un peu trop gros. Oui, ils sont énormes, les figuets. Capotier, je sais que c'est gros aussi, ça. Ouais. Je cherche ça. Voilà. Tu peux au mire. Tu vois ça, par exemple. Je vais appuyer sur Shift. Je vais le mettre dans le sol. Ah oui, ça fait du bouisson. Ça fait des petits bouissons. Voilà. Et hop, à droite, à gauche, comme ça. Et tu les mets sur les endroits que tu as mis un petit peu en hauteur, tu vois. Là, tu vois, tu fais dépasser un petit peu. Hop, là, j'ai vu qu'il y a des tortues, mais elles vont être déplacées. C'est pas très grave. Voilà. Là, il y en a là aussi. Ah ouais. Et tant que tu ne dépasses pas l'occupation, c'est bon, en fait. Ils vont être contents. Après, attention, il y a les arbres à remettre qu'on a sorti du truc. Donc, du coup, on va reprendre l'arbre là. Hop, on va venir le remettre, par exemple. Alors là, regarde. Au lieu de le mettre sur l'herbe comme ça, tu pourrais être très bien. Tu peux venir le mettre un peu dans le sol et hop, dans les fourrés. Ah, c'est trop bien. Exactement. Celui-là, pareil. On va venir le mettre un petit peu en terrain comme ça. En fait, si tu veux, ça fait moins un arbre tout seul comme ça. Non, mais c'est une petite modif, mais en vrai, ça change tout. Exactement. T'as vu, j'ai pas fait grand-chose, pourtant. J'ai vraiment pas fait grand-chose. On peut remettre, par exemple, ici. Un peu dans le sol. Il y a un côté, ça vient de me faire penser, je sais pas pourquoi, il y a un côté un peu... Toi qui aimes bien Disney, tout ça, non ? Toi aussi, non ? Ouais, ouais, pourquoi pas, oui. Tu vois, dans le film Vaiana... J'ai pas tout vu. Vaiana, j'ai pas vu. Ah, c'est un peu l'île où ils habitent, tu vois. Ça fait un peu une ligne La Réunion, avec les arbres comme ça, les palmiers comme ça. Salut Kryllox, comment tu vas ? Bienvenue à toi. Hello Kryllox. Donc, t'as vu, je t'ai pas fait grand-chose comme modif, hein ? Mais oui, non, mais c'est une petite modif, mais ça change tout. Voilà. Ça apporte beaucoup plus. Donc là, si je remets lecture, je pense que... La tortue, elle était un peu en l'air comme ça, parce que du coup, t'avais creusé le sol et poum, elle est retombée. Bah oui. Ah, s'il se balade quand même. Bon, ça marche, ça marche tranquille. Elle va à fond, là. Elle court. Ah là, là, là. Vas-y, prends de 6K. C'est un délire. Donc ça aussi, je vais te les remettre, tes trucs-là. Oui. Il me semble que t'en avais un par là. Voilà. Ouais, c'était un peu partout, parce que quand il fait froid, les tortues, elles sont pas contentes. Voilà. Eh ben... On va remettre un jouet qui était par là. On va le mettre là, ici, au-dessus. Ça, ils seront obligés de bouger là-haut. Voilà. Voilà. Ah non, merde, j'ai repris le même. Ils vont devoir bouger dans les crevasses et tout. Ça va être compliqué. Alors là, tu vois, par contre, il a remis le terrain parce que c'est un truc qui fonctionne comme ça, tu vois. Ce qui est normal. C'est un peu chiant, mais du coup, on va essayer de le mettre plutôt sur un terrain là. Ouais, ouais. Ah ben, je crois que Kryllox te connaît, Marty. C'est notre ami Marty. Mais Kryllox, oui, ton pseudo me parle, mais... Mais d'où ? Je sais plus où je t'ai déjà vu. Soit chez moi, ou soit ailleurs, ou je sais plus. J'ai un doute. Voilà. Donc là, j'étais un petit peu agrémenté ton... Sympa, ouais, ouais. Et aussi, je crois qu'au niveau de la nature, je peux même t'en rajouter deux, trois petits trucs. Alors, pas celle-ci, mais peut-être plus celle-là, par exemple. Oui, c'est vrai que j'ai tout mis avec la mousse. Je trouvais que ça faisait bien tortueux des galapagousses. Alors, on va continuer dans la mousse. Vas-y, on peut continuer dans la mousse. Tu regardes. Hop. Voilà. Ouais, ouais, des petites pierres en surface, comme ça. Ah, c'est un peu gros, comme ça, mais... Alors, Krilox dit qu'il a le grand parc qu'il a appelé Zoa. Oui, tu me connais, lol. J'ai le grand parc que j'ai appelé Zoa. Ça te dit quelque chose. Alors, ça fait peut-être longtemps. Enfin, c'était quand la dernière fois qu'on s'est vus ? Je sais plus, moi. Regarde, tu vois aussi au bord de ton eau, par exemple. Ah, ouais. On pourrait mettre des petits cailloux qui dépassent un peu de l'eau. Ah, ouais. Alors, peut-être pas celui-ci. Ah, oui, 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 oui. Ça me parle. Oui, oui, ça me parle, Krilox. Oui, si, c'est bon. Mais t'étais venu sur ma chaîne, moi. T'étais pas venu chez Gosserim, du coup. Si j'ai pas de conneries. Hop, tu vois le fait de faire comme ça, par exemple. Ah, oui, tu peux faire une petite berge, ouais. Voilà. C'est pas grand-chose, mais ça change un petit peu. Tu viens remettre un ou deux cailloux, genre, comme ça, sous le côté. Donc là, oui, c'est avec Shift que tu fais, ça. Exactement. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que les cailloux, ça ne rentre pas dans l'occupation. Ah, oui. Dans l'occupation des animaux. Donc, tu peux en mettre plein, en fait, ça dérange pas, ouais. Bah, heureusement, parce que là, j'en ai mis plein partout pour faire la cabane et tout. La montagne. Alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer, d'ailleurs, sur la cascade ? Oh, la cascade, qu'est galère. Oui, t'étais venu chez moi. Bah, du coup, Kryllox, je suis aussi chez Gostream, qui est une web TV. Je sais pas si... Bah, tu devrais être au courant. Tu connais pas ? Eh bah, merci à toi pour le follow, Kryllox. En gros, je suis aussi streamer chez Gostream. Gostream, qui est une web TV, où on a plein de streamers sur plein de jeux différents, plein d'émissions différentes, toute la semaine, de 14h à 23h30, tous les jours. Voilà, sauf le dimanche. Je pense que j'ai été bon. Du coup, alors, les cascades, déjà, c'est hyper compliqué à faire. Et des fois, je comprends pas, parce qu'en fait, pour voir l'eau, pour la voir, il faut sortir les petites buses. Eh oui. Alors que des fois, il y en a que tu mets vraiment à la surface, tu vois l'eau, et d'un coup, tu les vois plus, t'es obligé de faire comme ça, de la sortir vraiment, et elle flotte dans l'air, quoi. Exactement. Je remarque totalement ce que tu dis. On les voit, justement. Oui, oui, il y en a partout. En fait, si tu veux... Est-ce que tu veux que je l'enlève tout et que je te montre tout pour refaire propre ? Ouais, ouais, ouais. Ah, il y a la rebouille qui est de retour, attention. Et re, la rebouille, on va tout supprimer. Voilà, parce que... Voilà, voilà, voilà. Et si je ne les sortais pas comme ça, je ne voyais pas l'eau. Alors, attends. Je crois que tu en es en dessous, là. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, parfait. Là, il y en a plein partout, même dans l'arbre. J'en ai mis plein, parce que je voulais une belle cascade. En fait, c'est chiant. La cascade pour les tortues disparaît. Non, on va leur faire propre. Vous allez voir. On va leur faire propre. Je compatis, parce que ce n'est pas facile. Ah, la cascade, c'est... Là encore, ça va. Là, ça va, ici. Ouais, là, ça a été au début. Là, ça va. En fait, si tu veux, ce qui est chiant à faire sur les cascades, c'est que toi, tu n'as pas pris la plus facile à faire. Ce n'est pas un truc droit. C'est que tu as fait un truc qui tombe, comme ça. Oui. Donc, c'est vrai que c'est chiant. Donc, vu que ça tombe comme ça, ce qu'on peut refaire... Ah, toi, tu n'as peut-être pas aussi ça. Laisse-moi regarder. Je ne pense pas que tu as les trucs là. C'est là-dedans. Donc, pour rappel, pour ceux qui viendraient d'arriver, moi, je n'ai pas d'extension pour l'instant. J'ai juste le jeu de base. Ah oui, non, tu ne les as pas. OK. C'est chiant, mais c'est vachement plus classe, j'avoue. Je suis d'accord. Oui, d'accord. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Est-ce que tu as... Alors, je ne sais plus comment elle s'appelait. C'était... Ah, c'est celle que j'ai mis un petit cœur, là, je crois, que j'avais mis. Je suis d'autre 10 mètres, oui, oui. Mais alors, il me semble qu'on peut utiliser... Non, pas celle-ci. Tu ne les as peut-être pas. Ah, voilà. Si, c'est celle-là. Donc, tu vois, là, ça descend comme ça. Ça, ce n'est pas pour mettre en bas, ça ? Mais en fait, tu n'es pas obligé de les mettre droites. Je peux les mettre comme jeu, en fait. Mais là, on ne voit pas bien non plus. Ce n'est pas terrible. Donc, on va utiliser, je pense... En fait, on va tricher un peu. On va tricher un petit peu. Comment on va faire ça ? Ça, avec ça, on va déplacer, je pense. Tu vas comprendre pourquoi. Ça, on va le déplacer un petit peu comme ça. Je verrai. En fait, si tu veux, on va travailler un peu avec des cailloux. Pour que ça fasse comme si c'était vraiment un remous qui tombait. OK. Pas juste 2-3 cailloux à droite à gauche. Donc, je vois que tu as travaillé avec des cailloux de mousse. On va mettre pause parce qu'on s'en fout un petit peu. On va refaire la même chose. On va partir sur les cailloux comme ça. Donc, toi, tu les as alignés à la surface, ce qui est très bien. Donc, du coup, ils viennent directement s'aligner sur la surface. Tu as travaillé avec un petit peu de tout, je pense. Moi, j'avais pris vraiment que des cailloux avec mousse. Non, j'ai pris vraiment que de la mousse. Je crois que ça faisait très tortue. Parce qu'il me semble qu'il y a 2 trucs de mousse différents, je crois. Tu as ceux-là et... Ah non, ça n'est qu'un seul. OK, d'accord. Oui, rocher moussue. Et on va partir sur la moussue. Je sais que tu ne les aimes pas trop, tu m'avais dit, je crois. Mais je trouve que ça allait bien. Non, mais ça dépend, en fait, de comment tu les utilises, en vrai. Parce que, du coup... Tu n'as pas pris le plus facile parce que là, du coup, c'est penché, pas comme il faut. Et que tu n'as pas tout ce qu'il faut en... Comment ça s'appelle ? En cascade. Oui. Il aurait fallu que tu en fasses une plus droite, en fait. Puisque dans les DLC, du coup, tu as plus de cascades. En fait, tu as des cascades presque préfets que tu as juste à mettre dedans. Trop bien. À changer un petit peu. C'est un peu différent, si tu veux. Donc là, tu vas en mettre un peu des trucs comme ça dedans. Hop. On va venir... Oh non, il n'est pas bien. Hop, comme ça. En fait, tu vois, on va essayer de créer... De faire en sorte que quand l'eau coule, elle se cogne contre les trucs pour pouvoir descendre, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Ça va se cogner contre. Là, on va le mettre un peu comme ça. On peut même le faire tomber sous le côté-là aussi, si on veut. Ouais, genre la cascade se sépare en deux ? Oui, ça peut être possible. Trop bien. On va mettre un truc comme ça, là. Hop, ça, on va supprimer ça. On n'en a pas besoin. Je vais essayer de te faire quelque chose. Je ne dis pas que je vais y arriver, mais... Ce qui peut être intéressant à faire, c'est genre comme ça. Ah, mais les cascades, c'est vraiment dur en vrai. Oui, ce n'est pas le truc le plus facile à faire. Honnêtement, ce n'est pas le truc le plus facile, mais quand tu arrives à réussir, c'est quand même propre. On va remettre là, une main sur la surface. Là, je vais essayer de te créer en fait un truc droit. On va tricher un petit peu. En fait, il faut vraiment tricher, tu vois. On va mettre comme ça, là. Je note, Planète Zoo, c'est que de la triche. Exactement. Ah bah, c'est la triche, les gars. Planète Zoo, si tu veux faire les choses bien, il faut tricher. C'est du cache-misère, des fois aussi, Planète Zoo. On va faire comme ça, là. Hop, voilà. Et comme ça, tu vois, tu as déjà un truc un peu plus droit. Comme ça, on va le mettre encore un peu plus dans l'eau. Mais ce n'est pas évident, parce qu'il y a la rubouille qui nous dit qu'il galère à créer des environnements naturels. C'est dur de faire un truc naturel et pas un truc symétrique, carré. En fait, il faut vraiment, comment dire, vous pouvez aller vous renseigner aussi sur Internet pour voir comment sont les trucs de la vraie vie, tu vois. Rien ne t'empêche d'aller, par exemple, taper sur Internet forêt tropicale, cascade tropicale. Et tu vois à peu près ce qui se fait. Et tu vois où, tu vois, comment est ta carte. J'avais déjà commencé à reprendre. Et du coup, je t'assure que je regardais tout, genre. Je me disais, ah, dans l'espace nourriture, ils ont mis un sol d'une autre couleur. Ok. Je regardais tout en détail et du coup, je me disais, ah ouais, d'accord. Tu peux faire aussi ça dans le planète Zoo. Tu fais vraiment... Il faut s'inspirer de la réalité, en fait. C'est ça, il faut vraiment s'inspirer de la réalité. C'est vraiment le truc le plus... Je ne sais pas comment dire, mais... Si tu veux réussir des fois à faire des beaux trucs, bah en fait, quand tu regardes ce qu'ils font, les vidéos YouTube et tout, tu croirais à des vrais trucs parce que ça s'inspire de la réalité. C'est surtout ça. Alors là, on va recacher un peu parce que ce n'est pas terrible, bien sûr. On va se mettre comme ça. Ah non, là, ça ne va pas être beau. J'essaie de trouver des trucs intéressants à faire. On va voir un petit peu pour cacher. Je ne sais pas si le bon caillou va être bien comme ça. Ah, plutôt comme ça. On va se mettre là comme ça. Voilà. Hop. Ça va la faire tomber comme ça. En fait, j'essaie de te construire un chemin de cascade, tu vois. J'essaie de me dire, OK, peut-être que la cascade, on pourrait la faire passer par là. Peut-être comme ça, par exemple, tu vois. Aussi. On va en plus le mettre comme ça. Et là, du coup... Ouh là ! Un peu trop gros. Donc, il faudrait que je prenne des exemples de Google Images. Par exemple, pourquoi pas, on pourrait prendre une image et essayer de la reproduire dans Planète Zoo. Pourquoi pas ? Bien sûr. On ne dit pas que c'est facile, mais... Ne la reproduis pas à 100%. Essaye d'y mettre aussi ta propre imagination ou ta propre créativité. Essaye de mettre quelque chose... Sois libre, en fait. Ne sois pas focus sur l'image. Tu dis, OK, OK, Jocca Cascade, elle part un peu comme ça. Il y a un petit arbre qui est là et toi, tu es sur ton truc. Ça ne va pas forcément rendre pareil à 100%. Donc, tu peux adapter en fonction de ton parc, en fonction... Tu te dis, ah mince, là, ça ne rentre pas bien. Peut-être que je peux trouver un autre arbre, un autre truc. En fait, tu t'adaptes, en fait. Là, tu t'adaptes clairement. Là, je n'aime pas comment il est placé celui-là. Je pense que je vais plus le placer... C'est moi qui ai mis ce pommier tout de travers. Celui-là, là ? Oui. Ah bon ? Ah bon, ah bon. Ah bon, j'ai fait ça, moi. Ah bon, d'accord. Bon, alors là, tu vois, du coup, je t'ai remodelé un petit peu pour histoire que tu aies quelque chose, en fait. Je pense même que là, on ne va pas les laisser comme ça. On va juste vraiment les laisser, limite, dépasser, mais pas beaucoup. Pour que ça reste à peu près droit, en fait. Mais en vrai, quand tu fais ça, le temps, il passe super vite. Parce que la dernière fois, j'ai passé une session complète, c'est quoi ? C'était deux heures et demie ? Mais le temps, il passe trop vite. Et au final, tu ne joues presque pas, tu ne mets presque jamais play. Bah, c'est ça. Moi, Planète Ezo, quand j'y joue, je sais que j'ai genre deux, trois heures d'affilée, que sur de la construction. Oui. Et je ne m'occupe pas du parc, parce que je sais que, moi, déjà, ce qui me plaît le plus, c'est construire. Je préfère construire plutôt que de m'occuper des parcs. Mais même, j'ai voulu faire un zoo en franchise, parce que c'était pour avoir le défi du truc, tu vois. Mais généralement, j'ai toujours joué qu'en Bacassa, quasiment. OK. Là, on a un chemin de cascade plutôt cool. Oui. Bon, sauf là, ce n'est pas terrible. Mais à la limite, toi, tu pourras rajouter des cailloux. Oui, oui, oui. T'as vu comment j'ai fait ? Enfoncer un petit peu dans les parois, etc. Tu vois, là, t'as quand même quelque chose d'un peu plus intéressant. Alors, là, par contre, je vais être obligé de mettre lecture pour qu'on puisse voir tout. Par contre, j'ai cru que tu étais dans l'avance rapide. Non, même pas. Ah non, même pas. Donc là, j'appuie sur X. Et maintenant, c'est à moi de venir voir où est-ce que je peux le mettre. Après, tu peux bouger comme ça aussi. Oui, parce qu'il y a des moments où je n'arrivais pas à voir l'eau qui sortait, sauf si vraiment, je le décollais du sol. Alors, si ça décolle, oui, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que ce n'est pas évident. Écoute, tu l'en vas enlever aussi. Comme ça, je vais voir la différence. En vrai, imaginons, tu les places. On voit qu'ils sont là. Tu rajoutes un caillou pour les cacher. Ça passe ou ça arrête ? Oui, ça passe aussi. L'eau n'arrête pas de couler, oui. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les enlever carrément. Je vais tout refaire. Allez. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'ai mis juste une heure à le faire. Je rigole. Dans la cascade, je ne sais pas. J'ai dû passer peut-être 20 minutes. Il est où ? Je ne le trouve pas. Il est caché. Il doit être peut-être dedans. Ah ! Ah ! Attends. Ah, on l'a vu. Il est là. Il est là. Ok. Je fais des feintes aux profs. Je t'ai enlevé avec 2-3 cailloux, mais je vais t'en remettre quelques-uns. Oui, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas là. C'est là. Hop. Là, c'est pareil. Je vais faire comme ça. Hop. Ici aussi. Tac. Voilà. En fait, d'essayer de faire des parois droites, ça va te faciliter la tâche, clairement. Ok. Voilà. On va enlever celui-là. Tu vois, déjà, ce que tu peux faire, c'est que ça peut commencer de là, puis hop, tomber tout droit là. Ensuite, tu essaies de mettre les trucs petit à petit pour que ça vienne faire ta cascade. C'est long et chiant, mais le résultat, à la fin, il sera plutôt pas mal. Ok. Donc là, on a ce qu'il y a au-dessus. Alors. Je vois qu'il est dans ce sens-là. Donc là, tu lui mets un peu la tête en bas. On va le cacher un petit peu. Voilà. Non, pas besoin. Ah, non, même pas. Non, non. Ça dépend de comment il est. On va le mettre un peu comme ça. Je vois qu'il sort peut-être un petit peu trop, mais bon, comme ça, c'est pas mal. Voilà. La caméra, elle fait des siennes. Allez, il faut bien. Hop. On va le mettre comme ça. Il en est dans une belle cascade bien large. Là, on va utiliser la chute. Voilà. Tu vois, regarde la différence. Ah ouais ! Sur là, c'est que un truc que tu as mis. Là, c'est qu'un truc. C'est celle de 10 mètres. En plus, c'est celle que j'utilisais. Parce que tu as un mur droit. Ah, c'est ça. Voilà. Alors là, plus je vais à droite, moins il est dans le mur. Donc, plus il est dans le mur. Je vais la décaler un petit peu. Ah oui. On voit à travers. On voit plus à travers. Donc, j'essaie de la décaler un peu. Là, on voit moins le mur derrière. Hop, voilà. Ensuite, je sors un petit peu. Je vois que j'ai besoin quand même d'aller en dessous. En fait, tu as vu, je reprends à chaque fois le même pour garder toujours le même angle. Donc, tu le dupliques. Même pas quand tu le valides. Ça t'en redonne un, en fait. Exactement. D'accord. Là, il est un peu caché, donc ça va. Hop, t'entends d'une bruit. Là, je t'en mets un autre. Hop, voilà. Là, ce qu'on peut remettre, on peut mettre aussi encore une nouvelle chute d'eau parce qu'on voit que ça va toucher les cailloux un peu, tu vois. En fait, il faut créer justement du remous. Alors là, on le voit, celui-là. Là, on le voit, celui-ci. Donc, on va le remettre comme il faut. On va essayer de le rentrer un petit peu plus. Et là, si on le voit, eh bien, écoute, ce qu'on fait, c'est pas grand. On fait ça. Et puis, on met, par exemple, un petit caillou comme ça. Oui, voilà, au pire, tu mets un petit caillou. Quelque chose. Voilà, qui vient un peu dedans comme ça, tu vois. Hop. Ça fait un détail. Ça fait un petit truc en plus. C'est pas énorme, mais voilà. Là, on voit celui-là aussi. On va prendre celui-ci. On va essayer de le mettre dedans. C'est pas évident ce que je ne vois absolument rien du tout. Voilà, là, il est plus là, je crois. Voilà. Bon, tu vois déjà, ça fait une bonne grosse cascade déjà pour commencer. Attends, je vais laisser passer la nuit. Ah, quoi qu'attends ? On va faire une technique pour ne pas laisser passer la nuit. Tu peux aller dans les réglages ? Hop. Ah. Voilà. Jusqu'à 18h. Voilà. Comme ça, on verra toujours le jour. Là, vu que je suis sorti du truc, maintenant, ce qui est chiant, c'est que je suis obligé de recommencer juste à me bien placer comme il faut. Donc, on va se reprendre un au pif. On va voir comme ça, comment ça va tomber. Alors. On va essayer d'en caler un comme ça. Alors là, ce qui va être chiant, c'est que surtout, maintenant, on commence à être penché. Donc, là, il va plutôt... On va plutôt travailler les remous. Tu vois, on s'imagine que ça peut tomber de là, un peu comme ça. Tu vois, genre comme ça, on voit que ça tombe un peu plus comme ça, par exemple, tu vois. Ouais, voilà, plus rentré comme ça. Là, on peut le déplacer, le tourner un petit peu aussi. Et là, tu vois, il est toujours dans mon caillou, hein. Là, il est sorti. Là, il est dedans. Voilà. Ah ouais. Là, si on voit que c'est pas ouf, on en remet un deuxième au-dessus. Un peu plus comme ça. C'est très long, les cascades, hein. C'est chiant, mais c'est vraiment... Ouais, mais le résultat est là. Là, on peut mettre des projections d'eau. C'est un peu mieux, les projections d'eau, aussi. Parce que c'est plus large et tout. Donc là, le but, ça va être d'en mettre quasiment à chaque fois sur chaque descente, en fait. Ouais, là, il faut en mettre plein. Vous connaissiez plein de cailloux, mais plein de remous. Alors, je peux peut-être tenter juste des bouts comme ça, aussi. J'essaie d'adapter aussi avec ce que j'ai, avec ce que j'ai comme relief. Je vais peut-être le rentrer un petit peu. Ouais, voilà. Si je le rentre un petit peu, on voit que ça bouge quand même un petit peu, tu vois. Ça rajoutait un peu quand même. Ouais, ouais, complètement. Sauf que là, on le voit là. Donc, c'est normal. Hop, le jour va revenir. Hop là. Donc là, on le voit pas trop, c'est un peu caché. Non, on le voit pas, là. On le remet un peu... Ah bah, oui, vraiment, tu regardes, quoi. Mais les visiteurs et les tortues, jamais ils les voient. Ouais, exactement. Là, du coup, on le voit plus. Vu qu'on est sur quelque chose d'un peu perpendiculaire. C'est pour ça que j'arrivais pas. C'est plus horizontal. Voilà. Donc là, ce que tu peux faire, par contre, c'est ça. Alors là, on va le mettre dans l'autre sens. T'es de la mousse. En fait, tu as des trucs qui tombent comme ça. Ah, c'est plus pour l'horizontale, ça, du coup. Mais ça, ce qui est chiant, c'est que même si tu le mets un peu de travers, et des pâtés qui tombent comme ça, c'est pas fou, c'est pas fou, tu vois. C'est un peu chiant, mais bon, ça peut, par exemple... Celui-là, on peut le mettre, par exemple, pour là, à la limite. Ouais, ouais, ouais. Attends, on va le mettre mieux. En vrai, c'est pas mal. Celui-là. Hop, un peu comme ça, tu vois. Ouais. On essaie de le caler. Enfin, pas qu'il dépasse trop devant, là, parce que... Un peu comme ça, voilà. Je reviendrai au-dessus, hein. Je fais déjà le plus facile, et puis après... Ah, tu peux contrôler la vitesse ? Je vois contrôle de vitesse. Où ça ? Fois 1. Tu peux la faire couler plus vite ? Ah, non, c'est contrôle de vitesse de rotation. Non, c'est la rotation et du déplacement des éléments. Ah, d'accord. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour... Si je vais me déplacer, plus ou moins vite, en fait. C'est pas... Ça change rien, en fait. Non, c'est celui-là. Tu vois, par contre, ce qui est chiant, c'est que là, t'as l'impression qu'il est plus haut, donc lui, on va le mettre plus à l'intérieur. Ça fera moins de remous, en fait. Et hop. Ah, il est pas dans le bon sens. Voilà. Et là, tu vois, en fait, t'as l'impression qu'il y a quand même un détail, mais si je le ressors, on le verra. Donc là, on va essayer de mettre des petites branches d'arbres, des choses qui viendront un peu... un peu casser le fait qu'on voit le truc, tu vois. D'accord. Ah, merde ! Qu'est-ce qu'il me fait ? Bah, alors ? C'est moi, j'ai tapé un coup la souris, je sais pas. Ah, bah, c'est peut-être toi. Oh, il pleut ! Il pleut à fond, là. Je vois ça, ouais. On va le relever un petit peu. Voilà. Et là, du coup, en dessous, il me semble que t'as le bas, la chute d'eau qui est là. Oui. Là, justement. Essayez de le caler au bon niveau. Avec la pluie, c'est un peu perturbant sur l'eau. Ouais, j'avoue. Mais du coup, je vais essayer de mettre bien droit, comme ça, tu vois à peu près où il arrive. Ah, bah, là, c'est très bien. Donc là, t'as un bout de cascade qui arrive là. Ouais, là, elle commence vraiment à prendre forme. Voilà. Là, je vais te faire pas ça, parce que ça va être chiant. On va plutôt travailler sur les trucs-là et on va en mettre à droite, à gauche. En fait, là, il faut... C'est un peu du... dû un peu au pif, en fait. Parce que du coup, vu que c'est pas... Oui, on bidouille des trucs et puis, faut que ça rende un peu bien et naturel. Voilà. Oui, de toute façon, là, sur les cailloux... Là, c'est un peu compliqué, mais on peut essayer de faire quelque chose. Voilà. Trop bien. Là, je peux peut-être remettre... On va essayer de retenter une chute d'eau, mais je suis pas sûr que ça marche pas. C'est marqué qu'il y avait un singe qui empêchait les autres animaux de se reproduire. Ah, c'est parce que c'est un intrus, peut-être. Un singe ? Oui, un varie noir et blanc. Ah, oui, oui, parce que... Oui, ça dépend quand on a trop ou quoi aussi. Oui, c'est vrai. On s'en occupe. Ouais, ouais, c'est pas grave. Tout va bien. Ouais, donc, tu vois, là, j'ai pas trop le choix que de mettre des trucs comme ça, quoi. Non, mais ça, peut-être ça. Alors, attends, c'est quoi, ça ? Projection de modérée. Ah, plus ça, là, limite. Tiens. On va essayer de l'aligner sur la surface. Sur les cailloux, faut y aller, ouais. Ouais. Ouais, on peut en mettre deux, trois. Genre, on peut en mettre un là aussi. Ah, attends, le truc, c'est que... C'est tout un art de faire une cascade, hein. Le but, c'est de donner du remous, tu vois. Bon, c'est pas fou, mais parce que, du coup, c'est pas tout à fait droit, donc on essaie de... Après, il faut multiplier les trucs, quoi, oui. Voilà. Essaye d'en mettre un peu à droite, à gauche. Voilà. On va en mettre un comme ça. Comment il te rachait ? J'avoue, il pleut beaucoup, là. Attends, j'arrive pas à voir ce que je fais. Alors. Comment il est ? À chaque fois, il me l'aligne sur la surface, c'est pas juste ce que je veux. Voilà. Pourtant, c'est pas coché. Non, non, mais oui, parce que des fois, il reste... Ça dépend du jeu. Des fois, il fait un peu ce qu'il veut, par moment. Le jeu fait un peu ce qu'il veut, des fois. Alors, on va brosser. OK, là, c'est pas mal. Là, c'est caché, tu vois. On va en mettre une autre, comme ça. Waouh ! Le jeu a envie de me faire vomir, ou quoi ? Ouais, ouais. Pourtant, j'essaie de pas aller vite, hein. Tu vois, après, j'essaie de faire un espèce d'escalier, comme ça. Ouais, non, là, c'est vraiment bien, ouais. On voit que ça se coule, là. Là, je vais essayer de travailler un petit peu, comme ça. C'est cher, dis donc, 225 à chaque fois, une petite pipette d'eau, là. Bah, ouais, t'as vu ? Wesh. Bah, t'as voulu faire une cascade, hein. Bah, eh, oui, hein. Je pense que Francisca le mérite. On va en mettre un ou deux, comme ça, ici. Ouh, il y a l'inspectrice qui arrive dans le zoo. Donc, cachez les ponts malades. Voilà. Voilà, à peu près ta cascade. Trop bien. Et après, libre à toi, pardon, de remettre des pierres, de la végétation, etc. D'accord. Voilà. Je te laisse reprendre le lead. Super. Alors, attends. Je regarde, parce que j'avais d'autres questions, je crois. T'en vas. Ah, non, peut-être pas. T'en vas. Donc, cascade, c'est bon. Atré, tu m'as expliqué. Le toit qui disparaît, tu m'as expliqué. Et le toit du resto, c'est bon, tu m'as expliqué aussi, en fait. C'est surtout des questions sur les toits que j'avais. J'ai répondu à toutes tes questions de ton calepin ? Eh bah, oui. Oh, bah, allez-donc. Eh bah, oui. Si c'est pas beau, ça, les gars. Eh bah, oui. Est-ce que tu vois d'autres améliorations dans cet enclos ? Des choses... Bah, là, du coup, j'ai pas bien fait le bord. Après, c'est sur la végétation, les trucs comme ça, tu vois. Ok. Ah ! Tu vois, je te l'avais dit. Animal malade. Oh non, en plus, c'est Juan. Vite ! Vite ! Euh, Juan, appelez le vétérinaire. Il est déjà là, je crois, non ? Je peux refaire un petit rappel pour les routes, pour certains, s'il y en a qui veulent... Qui veulent faire un petit rappel des routes. Oui, tout à l'heure, on a eu des questions. N'hésitez pas, surtout que la soirée de ce soir, c'est pas que pour mes viscous, hein. C'est aussi pour vous. Voilà, si vous avez des questions, des trucs, faut pas hésiter. Voilà. Donc, bah tiens, je vais reprendre les routes. Comme ça, on va faire quelque chose de propre. Sur les routes, ce qu'il faut savoir, c'est que... Je vais prendre celle-là, par exemple. On a plusieurs façons de les faire. Alors, attends, je vais juste faire un truc avant, pour qu'on soit bien. Parce que l'herbe, c'est chiant. Ouais, j'ai vu que près de mes vivariums, il y avait de la haute herbe, c'est pas beau. Là, on verra ce qu'on fait. Alors, on met de pause, comme ça, on ne sera pas embêté. Donc, la route, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs façons. Déjà, il y a les petites routes en largeur. Et tu peux aussi augmenter la largeur de la route. Et si des fois, tu peux aussi venir amener la petite route vers une grande route, mais ça, c'est un peu trop grand. Donc, il faut le faire progressivement. Par exemple, on peut venir à 8. Voilà, tu vois. Ah ouais. On peut faire des agrandissements de route, comme ça. OK ? Parce que là, on est bon. Ensuite, il y a la façon aussi de la mettre de façon libre. Comme tu vois, il n'y a rien qui... Ça fait un beau rond, tu vois, ça se déplace bien. Ou alors, aligné sur l'angle. Et là, tu vois que... Tu comprends, ça va être plus... Si tu veux faire des belles routes perpendiculaires, par exemple. Voilà. Bon, ça, c'est un mauvais exemple. Je pense que c'est mieux, non ? Si tu veux un truc un peu régulier. Voilà. Par exemple, comme ça. Là, tu vois que je vais suivre un beau carré. Voilà. Il n'y a pas le truc de la grille aussi. Si on y va, il n'y a juste après. Tu vois, si je viens, par exemple, sans le truc. Bon, là, je vais exagérer le trait. Mais tu vois, je ne vais pas être forcément... Ah ouais. C'est ce que je n'ai pas fait. Parce que près de mon enclos à tortue, les routes, elles sont moches. Je n'ai pas de faire avec l'angle. Tu vois, la différence entre libre et pas libre. Alors, des fois, c'est bien quand, par exemple... Qu'est-ce que je peux te faire, par exemple ? Imaginons que là, tu as un étang. J'ai une bêtise, un étang ou un truc. En fait, le fait d'être libre, c'est que tu peux suivre, par exemple, les bordures de ton étang comme tu veux, par exemple. Imagine qu'ici, tu as ton étang qui vient au bord de route, ici. Tu peux suivre bien comme il faut pour suivre un peu la bordure, tu vois. Quand tu es en mode libre. Ça, c'est intéressant à faire aussi. Si tu veux faire une route en forme de cœur, par exemple. Bien sûr, tu peux. On va en faire une tout de suite. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Parce que là, si tu mets des angles, c'est plus compliqué. Alors, on va essayer avec les angles. Ça doit se faire aussi. Après, il faut mettre des petits angles, peut-être. Alors là, tu vois, c'est chiant. Parce que du coup, c'est là qu'on va utiliser la grille. Voilà. Et voilà, tu as eu ça. Par contre, tu vois, je ne suis plus tout à fait pareil. Donc, ça va être un cœur de merde. Voilà. Ça va être un cœur de merde. Bon, voilà. Pas évident. C'est un début. Après, il faut effacer. On n'a rien vu. Hop, hop. Et là, on va effacer aussi. Donc, justement, les grilles aussi, à quoi ça sert ? Les grilles, admettons, vous avez... Un vivarium. On va prendre l'exemple du vivarium. L'exemple peu typique. Voilà. Vous avez votre vivarium. Ce qui est chiant, c'est que ça va te coûter de l'argent. Oh, ben, toi, j'ai 90 000 sur mon compte. Je suis peu à ça près. Ça devrait aller. Donc, l'avantage avec les vivariums, c'est que ce qui est chiant, admettons, vous avez votre route qui arrive là. On est trop grand en largeur. Vous avez votre route qui arrive comme ça. Et qui voudrait faire les trois vivariums. J'aimerais bien mettre les trois vivariums. Bon. Alors, moi, ce que je te propose de faire, c'est déjà de faire un chemin. Alors là, c'est pas grave. Si il a mis celui-là, tu peux l'enlever. Tu vois. Rien ne t'empêche de les enlever. On a nos trois vivariums. Clique droit pour enlever les routes. Exactement. Clique droit pour enlever les routes. C'est vrai que je dépanne les... La meilleure touche. Aligner la grille. Je viens sélectionner. Hop. Hop. Et voilà. Et là, je peux venir rejoindre. Alors là, il ne va pas se connecter parce qu'on est sur la grille, ce qui est normal. Mais si je m'enlève de la grille... Tellement pratique. Et voilà. Je suis venu connecter mon vivarium. Et explique-leur le coin pour faire un arrondi. J'y venais. Tu m'appréchottes. Alors ici, effectivement, c'est un peu trop angle à 90. Ici. Vous avez vu, je pourrais rajouter une route en coin. Alors pas comme ça, parce que comme ça, ça ne marche pas. Mais si je viens bien dans l'angle, j'essaie de viser à peu près l'angle parfait. Enfin, pas l'angle parfait, mais disons que j'essaie de viser au milieu. Pour avoir vraiment de la place. Je viens en poser un. Et je viens détruire seulement le segment que je viens de poser. Si je viens détruire là... Alors là, ça a marché. Mais par exemple, si je viens détruire ici, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que je détruise le morceau que j'ai posé. Et là, ça change l'angle. Vous avez vu ? C'est complètement différent. Là, j'ai fait exactement la même chose. Et ça change l'angle aussi. Ah ouais. Rien ne vous empêche de le faire plusieurs fois. Pour justement ragrandir un peu votre angle. Comme vous le voulez. Voilà. J'ai vu qu'il faudrait vraiment que je refasse tout. Il faudrait que je refasse tout le toutou de mon zoo. Voilà les routes. En plus, tu as récompéré ton argent. Ciao les Ivarium. Et là, je regardais justement ta route là. En vrai, ça va. Ouais. En vrai, ça va. C'est plus mon enclos. Moi, je n'aurais pas fait un truc. Mais il y a juste un truc que je n'aurais pas fait. Alors, c'est lesquels que tu as pris. Alors déjà, je n'ai pas mis une boîte à dons. Je crois que c'est dramatique. Allez avec bordure. Tu vois, moi, je n'ai plus tendance à enlever les bordures. Comme ça, faire des chemins plus droits. Tu vois. Bon, après, ça ne dérange personne. C'est un avis personnel. Oui, les boîtes à dons ici, très important. Les boîtes à dons. Pourquoi tu ne les as pas mis ? Non, mais je n'ai rien mis. En fait, je n'ai pas joué. Je n'ai pas joué. Je n'ai pas mis play, tu vois. J'ai fait mon enclos et c'est tout. Je n'ai pas mis les boîtes à dons. Je n'ai pas mis les trucs pour l'information, j'ai l'impression. C'est où la raison ? C'est ça. Voilà, boîte à dons. Bon, je t'en place comme ça vite fait. C'est vraiment... Hop. La placer sur la route. Et puis, il y a un troisième là-haut, parce qu'il y a beaucoup de monde ici. Voilà, bon. En vrai, ton enclos de tortue, il est très bien. Et regarde, je vais te montrer la porte d'entrée. Tu l'as cachée dans les rochers ? Oui, c'est un peu pété. Mais il s'arrive à passer parce qu'on prend des soigneurs qui tiennent la ligne. Bon, c'est bien. C'est déjà un bon point. Voilà, c'est... C'est déjà un bon point. Je ne sais pas. Ce n'était pas beau, mais je me suis dit que ça marchait. Donc, bon, voilà. Tu pourrais, par exemple, rentrer dans le bâtiment là. Non, pas le séparer, mais juste... Regarde. En fait, je vais recommencer. Je rentre dans ce groupe d'éléments, comme tout à l'heure, comme le restaurant. Je rentre dedans, je sélectionne, j'appuie sur X, et je remodifie un petit peu. Oui, ça fait un peu mieux. Voilà. Je l'admets. C'est con, mais ça m'a pris trois secondes et demie. Voilà. Est-ce que le chat, vous avez des questions, les amis ? C'est le moment. Il y a 22h53, on arrête le live à 23h30. Voilà, dernière demi-heure, je pense. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous montre des exemples, des choses, n'hésitez pas. Regardez le restaurant, pour ceux qui viendraient d'arriver, comme il est beau. Oh là, le resto, je ne m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. Mais tu as vu, c'est très simple. Tu peux le faire toi-même toute seule. Tu as toutes les techniques que je t'ai tout donné. Je pense que ça ira mieux. J'avais re-besoin d'un petit tuto, je pense. Non, mais c'est bien, c'est bien. Parce que la dernière fois, ça a fait beaucoup, beaucoup d'informations. Un peu de temps. Et là, du coup, tout doucement, ça rentre un peu, mais pas tout est rentré, quoi. C'était le gros cours. J'aime bien, par contre, un emplacement pour manger, là. Ça, je l'avais fait avant qu'on fasse le cours, je crois. Parce que ça, ce n'était pas trop dur à faire. Ils ont dépopé, eux, qui étaient là, là. Non, mais c'est bizarre. Ce n'est pas très logique, parce que du coup, ils arrivent là, les gars. Ils rentrent là. D'un coup, ils passent à travers ce mur-là. Et pof, ils disparaissent, ils atterrissent aux tables. Et quand ils ont fini, pof, ils disparaissent, ils reviennent là. Et hop, tu vois, ils sortent, là. C'est ceux qui étaient à la table. Tu sais qu'il y a un truc, moi, dans Planet Coaster, que je regrette qu'ils n'ont pas fait, c'est la création de parades. Tu sais, par exemple, tu vas dans un parc d'attractions, tu sais, des fois, tu as des parades comme à Disney ou des trucs comme ça qui se baladent dans les allées du parc, tu vois. Et en fait, je suis déçu qu'ils n'aient pas créé un truc comme ça où tu as des mascottes qui se baladent sur un chemin, tu sais, un groupe de mascottes qui se suivent pour créer des chemins de... C'est vrai. Des chemins de parades, ça aurait été tellement bien. Non, il n'y a pas. Ils n'ont pas créé ça. Il n'y a pas. Tant pis, hein. D'ailleurs, il y a un nouveau DLC qui va être peut-être annoncé bientôt sur Planet Zoo, si je n'ai pas de bêtises. C'est quoi le thème ? Je ne sais pas, justement, mais ça parle quand même, ça parle aquatique. Ça parle aquatique. Aquatique, oui et non. Il y a des spéculations qui parlent du fait qu'il y aura peut-être un nouveau jeu qui sortira, mais qui sera basé sur des parcs aquatiques, genre Center Park ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, tu as des spectacles aquatiques ? Genre quand tu as le... Oui, tu peux, par exemple, tu peux avoir des gradins, en fait. Avoir des petits gradins. D'accord. Voilà. Alors, je te dirais bien, on fait un petit tour dans ton zoo, mais il faudrait aller doucement. Par contre, ce qu'on pourrait faire, moi, mon zoo, je ne l'ai plus. Parce que, en fait, j'ai supprimé toutes mes franchises et j'ai tout recommencé. Je t'ai vu faire des sessions. Je t'ai vu faire une paire de sessions. J'en ai fait un tout nouveau. Donc, si vous voulez, pour la dernière petite demi-heure, on peut aller visiter mon zoo. Si ça vous dit aussi. Alors, tranquille sur la vue première personne, parce que la dernière fois, je n'étais pas vieille. Évidemment, on va y aller très tranquille. Mais là, ce qu'on va faire, c'est quoi ? Mets-toi en... On va arrêter par sec et met-toi en deux fenêtres de webcam le temps que je démarre mon jeu et tout, parce que, du coup, ce n'est plus le même que tu as. Comme ça ? Donc, on est obligé de lancer mon propre jeu. D'accord. Et ce sera à toi de te connecter chez moi pour voir mon écran. Parce que je ne peux pas te visiter comme mon ami ? Non, parce que je ne l'ai pas mis à disposition. Ah, tu ne l'as pas mis à dispo. En fait, si tu veux, je ne l'ai pas mis en botte Bacassa pour que les gens puissent le visiter. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Mais là, par contre, c'est un tout nouveau parc que j'ai fait sur le thème un peu... Une forêt un peu écologique, on va dire. Trop bien. C'est-à-dire que tous les bâtiments, c'est en forme... Enfin, c'est du bois avec des toits végétaux, avec de la pierre ou des choses comme ça. C'est que des animaux de forêt, donc il n'y a pas genre des ours polaires ou des trucs comme ça. Tu as des rênes, des élans, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Ah bah, tu verras. J'ai même des tortues. D'accord. Des loups ? Tu as des tortues ? Les loups, ça viendra. Justement, je vais expliquer ce qui va se passer. Non, mais c'est un gros parc que j'ai fait et je suis loin de l'avoir terminé, clairement. Oui, je t'ai vu faire une paire de sessions sur Planète Zoo. Je me suis dit, ah, ça lui a redonné goût à Planète Zoo. Complètement. Tu peux m'envoyer une invitation par sec, si tu veux. Alors, par contre, moi, quand je vois... Attends, on va. Hop. Normalement... Parce que moi, je vois Connect, mais il n'est pas cliquable. Ah. Ah, attends. Attends, il faut que je me reconnecte. Non, c'est moi. Tu peux peut-être faire ça. Non, je pense que c'est bon. C'est juste qu'il faut que je me reconnecte, en fait. Je pouvais hoster, mais je ne pouvais pas aller, je crois. Attends, on va. J'ai oublié mon mot de passe, attends. Ça me laisse le temps d'ouvrir le parc. Forgot your password. Ça, c'est tout. J'ai fait la même chose tout à l'heure, mais je m'en suis souvenu de mon mot de passe. J'ai fait, ah oui, mais non, c'est ça. J'avais oublié mon truc. Mais parce que je ne m'en sers jamais. Moi, je ne m'en sers que pour Planète Zoo. C'est bien, en fait, comme truc. Ça permet vraiment de gérer un parc et l'autre. Enfin, de gérer l'ordi de l'autre, c'est trop bien, comme truc. Ah, attends, attends, attends. Mon ordinateur, il le connaît. Fais une pause pipi et j'arrive. Vas-y, vas-y. Attends, attends, attends. Je crois que... Ah ouais, j'avais mis un truc que l'ordinateur a retenu, en fait. Alors, 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 ça devrait le faire. Password, hop. Ah ouais, c'est un truc hyper compliqué. Et maintenant, je peux me connecter. Normalement. Hop. Alors, il faudra juste qu'il me donne l'autorisation, je pense. Ça devrait être bon. Alors, je peux peut-être fermer mon Planète Zoo, en théorie. Parce que là, on a encore la musique. Hop. Déjà ? Bonsoir. Ça a été rapide. Ah bah, c'est ça, vite. J'ai même eu le temps de me laver les mains, tout ça, tout ça. Normalement, je t'ai envoyé l'invite pour me connecter. Oui, accepté. Et normalement, tu dois avoir mon truc, je pense. Oui. Ok, super. Alors, attends, je peux remettre le jeu, c'est bon ? Oui, tu peux. Non, pardon, c'est pas le bon parc. Ah, alors, attends. C'est pas le bon parc. On sort, on sort. Euh, c'est pas le bon parc chargé, le zoo. Trachez, les cheveux tout plats. Dès que tu mets un bonnet, c'est terrible, les cheveux. Mais il fait trop froid en ce moment. Oui, je crois que... Il me semble. C'est pas trop ce problème-là, personnellement. Non, par contre, j'ai fait l'hiver parce que tu te froid la tête quand je sors dehors. Ouais, bah ouais, ouais. Les cheveux, ça sert quand même à quelque chose. Mais il fait frais en ce moment. Ah ouais, ouais. Surtout, moi, j'habite dans une rue où c'est un peu une rue couloir. Pour en d'air, ah ouais. Donc le vent qui est dans ma rue à chaque fois, c'est chiant. Mais là, en ce moment, il y avait 3 degrés ce matin, là. Ça pique. Ouais, ça pique. Hop, c'est celui-ci. Ecologique décime. Tu vois que j'ai 703 000 euros dans le ciel. Du coup, c'est un vrai autre franchise que j'ai commencé à zéro. D'accord. Est-ce que t'as des loups ? Je ne suis pas... Oui, bah non, pas encore. Mais je n'ai pas envie de vous dégoûter avec mon parc. Avec ce que j'ai fait en déco, machin. C'est vrai que c'est possible. Avec plein de techniques, plein de trucs, on peut faire énormément de choses. Prenez note, le chat. Vous allez les rendormis. Réveillez-vous. Ça va bien se passer. Prenez des notes. Il y a l'interro surprise d'ici un quart d'heure. Parce que là, il y a l'interro surprise après. Un peu loin chargé parce qu'il y a beaucoup de choses dans le zoo. Et il est fatigué un peu. Mon parc est un peu fatigué. Et je ne pense pas que j'arriverai à le terminer en vrai. Avec tout ce que j'ai. C'est un peu long. Ça arrive. Ça arrive. Pourquoi le mot abo, il était ban d'ailleurs ? C'est bizarre. Je me suis posé la même question tout à l'heure. Mais je pense que c'est dans la phrase. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. C'est bizarre. Peut-être que Twitch a dit que le mot abo, c'était... Voilà, il a dit non. Peut-être qu'il n'aime pas la Team Rocket. Ouais, voilà. À savoir. C'est vrai que c'est un peu loin chargé. En même temps, avec tout ce que j'ai mis dedans... C'est vrai que c'est long quand même. Moi, quand je cherche mon zoo, ça prend deux secondes. Ça y est, nous y voilà. Alors, attends. Alors, attention. Pas trop de zoom très près et très vite. Non, non. Alors, ne regarde pas l'écran parce que du coup, je vais tout dézoomer d'un coup et aller très très vite. La dernière fois, j'avais dû enlever mon pull et tout. Je n'étais pas bien. Voilà, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une technique dans Planète Zoo. C'est qu'on peut choisir la caméra ici et se mettre en mode exploration. Je vais me poser au sol. Voilà. On va faire comme ça. Et là, du coup, je suis un visiteur. Voilà. J'avance à la même vitesse que les visiteurs. Je peux regarder à gauche, à droite. Ça, c'est ultra pratique. Donc, du coup, voici l'entrée de mon zoo. Zoo écologique des cimes. Oui, comme les cimes des sapins. J'aime beaucoup parce que ça me rappelle, quand je vais au ski, je vais toujours dans un bar qui s'appelle le bar les cimes. Et ils font une boisson, ça s'appelle le chocolat les cimes. Et c'est un chocolat chaud. Et dedans, ils mettent, je ne sais plus, il y a au moins trois, quatre alcools. De la chartreuse et tout. Il y a plein de trucs. Après, le ski, ça réchauffe. Attends, je fais juste en sorte de voir la journée. On va laisser passer la nuit. Il y a du monde, ça se bouscule. Est-ce que je peux peut-être changer l'horaire ? Oui, je fais un petit peu horaire. Actuellement, dans mon parc, on est 1300. Donc, on va se mettre comme ça. On va remettre pause parce que je n'ai pas envie que ça défile pour rien. Donc, du coup, voici l'entrée. Et ici, c'est un bâtiment fictif. Je me suis dit que c'était intéressant d'avoir un truc comme des petits bureaux, des choses comme ça, un truc administratif un peu. Mais il n'y a rien dedans. C'est vraiment que de la déco. D'accord. Mais non, tu as mis une caméra. Oui, parce que les caméras, en fait, elles sont très utiles dans le parc. Ah oui ? Pour la sécurité ? Exactement. Mais oui, des fois, il y en a. Ils viennent, ils te défoncent ta poubelle. Voilà. Et plus tu mets de caméra, moins tu auras de problèmes. Sans raison, ils viennent. Ici, ce n'est pas une entrée, mais tu as des toilettes ici. Voilà. À côté du truc. D'accord. Là, c'est caché un petit peu, mais c'est tout ce qui est « service ». Entre guillemets. Mais il n'y a pas vraiment des toilettes derrière ces portes ? Si, si. Il y a des vraies toilettes qui fonctionnent. Avec évacuation. Non, mais du jeu, quoi. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Donc, l'entrée, elle est là. Voilà. Petite fenêtre, truc principal. Super beau. Petite panneau d'information. Tu vois, du coup, l'entrée du zoo, elle est dedans, ici. Ah ouais, d'accord. Tu peux assister, les gens, ils payent. Et puis hop, là, tu rentres dans le parc. Donc, j'ai voulu faire un petit toit sympa avec des arbres à l'intérieur et tout. Tu me dis si je bouge trop vite ou quoi ? Mais du coup, en fait, quand tu commences ton zoo, tu as déjà l'entrée qui est mise en place. Donc, toi, tu l'as sélectionné, tu l'as bougé, c'est ça ? J'ai juste sélectionné les petits bâtiments, ouais. Ouais, d'accord. Les petits trucs, je les ai enlevés et je les ai remis plus loin. Ok. Mais une fois que j'avais tout géré, déjà, le bâtiment, si tu veux, de l'entrée, je ne l'ai pas fait tout de suite, tout de suite. Parce qu'il faut avoir de l'argent, il faut faire gagner, etc. Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait par rapport à ça. Donc, sur la droite, nous avons une serre tropicale pour les tortues. Ah, les tortues. On va aller les voir tout de suite. Donc, on peut rentrer par là. Est-ce que c'est des géantes, des galapagos ? C'est des... Géantes, ouais. Est-ce qu'elles sont des galapagos ? Je ne sais pas. Non, je crois que c'est des séchelles. Peut-être, ouais. Il y avait les deux... Donc, ça, c'est une serre qui sert vachement, pour le coup, parce que toute la chaleur reste à l'intérieur du bâtiment, avec les fenêtres et tout, avec la lumière, etc. Vraiment ? La chaleur, elle est bien diffusée dans le bâtiment, tu vois. Ah ouais. Donc, quand il pleut, qu'il neige et tout, il y a la bonne température. C'est un peu triché, mais ça marche aussi. Donc, en gros, j'ai des fausses lumières comme si ça chauffait, mais on verra mieux depuis l'extérieur. Et là, j'en ai revendu quelques-unes et ça m'a rapporté pas mal de soussous. Des petites lampes UV. Ah bah voilà. Il y a la maman qui est là, avec les pieds qui suivent derrière, là. Alors, j'ai mis obligé de mettre le jeu en pouce, quoi que je peux peut-être avancer un petit peu, mais voilà. Il faut montrer un peu vite fait. Oui, donc là, on voit bien le relief au sol. C'est pas tout plat. Voilà, exactement. Voilà, c'est pas tout plat. Là, ils ont l'endroit pour manger, tu vois. Avec... Ah, j'aime bien les racines. C'est de la déco, tu vois. C'est très bon, hein. C'est des cailloux, c'est bon. Voilà. En fait, tu peux mettre des fausses portes comme ça. Et quand tu passes dedans, justement, tu vois, ça bouge comme ça. Ah ouais, pour pas que la chaleur, elle parte, par exemple. Oui, voilà. Bon, c'est fictif, hein. Ça sert à rien, c'est juste fictif. Mais du coup, c'est quand même assez simple. T'as fait réaliste. Voilà. Petit bâtiment ici pour grignoter, d'informations, etc. Ah, trop bien. Tout ça, tu l'as fabriqué complètement... Tout ce que tu verras dans le zoo a été fabriqué par moi. Il n'y a rien qui est déjà fait ou quoi. Tout a été fabriqué à la main. Les tables, ouais, quand même. Et là, du coup, les gens, ils peuvent manger là. Et puis, ils peuvent voir à l'intérieur, il y a des fausses lumières chauffantes. C'est du type, ça. C'est des fausses lumières que j'ai fabriquées. Et les vitres, là, ça, c'est des vrais... C'est des vitres toutes faites, quand même. Parce que moi, je ne les ai pas, celles-là. C'est des vitres... Bah, c'est dans les DLC. Ouais, ouais, je pense. Ensuite, comme tu as pu le voir, on arrivait sur un point où on a justement le plus gros arbre. Je trouvais ça intéressant de mettre le plus gros arbre au milieu d'un rond au point, tu vois. C'est exactement ça. C'est un peu comme un séquoia, je pense. On va partir là-bas. J'accélère un petit peu. On a des blaireaux, ici. Trop bien. Des petits blaireaux. Alors là, ils ne sont pas là. Je ne sais pas où ils sont. Mais on a un truc à l'intérieur. Il y a une caméra... Enfin, il n'y a pas une caméra, mais il y a un écran comme ça. Et en fait, tu as des terriers. Et tu peux lier une caméra à un terrier. Donc, tu vois l'intérieur du terrier sur un écran, tu vois. Et ils bougent dedans, ils sont dedans. Ah ouais ? Et quand ils sortent du terrier, tu les vois sortir... Ça, les caméras, c'est dans les DLC ou c'est de base ? Ça, je pense. Les terriers avec les blaireaux, je pense que c'est dans les DLC ou des ajouts. Je ne sais pas. Bah, si je les ai tellement, je ne peux pas dire si c'est dans les DLC ou pas. Ah, j'ai vu le panneau que tu disais. Le panneau silence. Exactement. Du coup, ils font moins de bruit, ils sont moins stressés. Petit blaireau, hop. Ah ouais, tu as carrément les terriers. Mais du coup, c'est toi qui les dessines, les terriers, non ? Alors, le terrier, c'est ça, en fait. Et tu vois, il est dedans. C'est juste l'objet que tu pousses quelque part. Et en fait, c'est à l'intérieur comme ça. Et la caméra, elle est liée. Ouais, c'est fou. Damcy aussi, il est impressionné par l'écran dans le terrier. Bah, je t'avoue que je ne connaissais pas cette technique. Merde, on a reculé un peu trop loin. Ah non, tu as fait des toits végétalisés et tout ? Oui. Bah, après, je vous montrerai le zoo, mais de vue d'en haut, pour le coup. Ah, d'ailleurs, celui-là, j'ai vu de remettre. Ah, il n'est pas assigné au blaireau. Hop là, voilà. Donc, du coup, on voit les petits blaireaux qui se promènent là-bas. Ils ont un petit espace derrière. Ils peuvent passer sous les rochers, tout ça, petites plantes, etc. C'est sympa. C'est mieux qu'un vrai zoo, en fait. Dans les vrais zoos, tu n'as pas les caméras dans les terriers. Ce n'est pas faux. Ici, nous avons des cerfs et des dents, parce qu'ils peuvent partager l'habitat. Oui. Donc, j'ai mis les deux dans le même. Donc, on peut les voir de là, voilà, sur les côtés. En fait, celui-là, il est assez grand. On va faire tout le tour, vous allez voir. Donc là, on peut voir aussi les blaireaux sur le côté à gauche. Là, j'ai oublié encore l'écran ici. Donc, on peut encore voir les blaireaux sur le côté ici. Voilà, petit bonbonjour, monsieur l'âme. En fait, j'ai voulu faire comme si c'était un parc où on se promenait dans une forêt, en fait. Donc, on a vraiment, tu vois, on voit vraiment loin tout l'enclos des cerfs et des dents. C'est assez grand et tout. Trop bien. Tu t'inspires de vrais zoos où toute l'inspire vient de ton imagination. Un peu des deux. Je vois à peu près ce que j'ai envie de faire et aussi beaucoup de vidéos YouTube de gens qui font des vidéos sur Planète Zoo. Je t'avoue. Ça fait beau l'aller, là, sans bordure, avec un peu d'herbe de chaque côté et tout. Tu vois, petite cascade ici. Ah, fameuse cascade. Voilà, bon, je ne l'ai pas trop fait à fond, mais ça passe. Donc là, ici, tu vois aussi encore les animaux. Voilà. Et là-bas, j'ai fait une dinguerie à gauche. Et là-bas, on y reviendra plus tard. Ici, en fait, c'est un restaurant avec des vivariums. Je t'avoue que j'ai passé énormément de temps sur ce bâtiment. Un restaurant avec des vivariums. Tu vas voir, c'est génial. Je suis très content de ce bâtiment-là. Là, bonjour. Donc en gros, tu rentres à l'intérieur. Donc, tu as de quoi manger avec des tables et tout. Tu as le restaurant qui est caché ici. Donc, c'est le même truc que toi. Ah, ouais. Tu vois, regarde. Sauf que moi, j'ai tout fermé, en fait. J'ai tout fermé partout. Pour ne pas que je sois emmerdé. Tu as juste les simples qui passent plat. Voilà. Pas de passe-plat ni rien. Donc, les gens, ils peuvent manger sur le restaurant. Et en fait, juste en dessous, ici, on a des vivariums. D'accord. Qui sont cachés à l'intérieur. Ah, c'est chouette. Là, on a des anacondas, des trucs comme ça. Voilà, ici. Donc là, pareil, ça, c'est un truc que j'ai fabriqué moi-même. C'est que les trucs du jeu. Je n'ai rien à vendre. Ça, il faudrait que tu me montres comment tu fais. Même rien que le panneau genre Zolessim ou Vivarium et tout. Je ne sais pas comment tu fais. En fait, tu as les lettres qui sont déjà formes artistiques. Tu vois, tu as déjà des lettres, en fait. Il faut juste trouver les bonnes et tout. Ensuite, après, tu as des... Je ne sais plus où je les ai trouvés, les décors de façade comme ça. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle, tous ces trucs-là. Lière. Mais je ne sais plus. En fait, c'est tous des petits morceaux comme ça que j'ai rajouté. Je ne sais plus où j'ai trouvé ça. Mais c'est dans le parc. Enfin, c'est dans le truc. Là, de deux côtés, tu as des toilettes de chaque côté. Et là, au-dessus, là, c'est une dingue. Là, vous n'êtes pas prêts. Je ne vous dis pas ce que c'est. Tu montes ici. Et en fait, tu rentres dans un grand vivarium avec des chauves-souris. Ah, trop bien. Donc, tu peux rentrer à l'intérieur. Les gens, ils rentrent à l'intérieur. Donc, quand il fait nuit, c'est chouette parce que tu as des lumières un peu ultraviolettes. Et en fait, tu vas comprendre pourquoi j'ai fait comme si c'était encastré dans un mur comme ça. Puisque mon vivarium, il est encastré dans la montée. En fait. Vu que c'est encastré et tout. Donc là, on voit qu'ils peuvent se poser, tout ça. Tu vois, tu as des petites chauves-souris qui volent. Ah ouais, je vois les nids à chauves-souris là. Voilà, t'en as l'orga. T'en as le son là, regarde. Hop. Ah ouais. Et pareil, c'est tous les DLC. J'hésitais à en mettre un dans mon jardin, des petits trucs à chauves-souris comme ça. Parce qu'il paraît que ça bouffe les moustiques. Oui. Oui, c'est très utile les chauves-souris. Tu sais que moi, chez moi, je ne peux pas, mais j'aurais voulu... Merde. Bah tu vois, regarde, là il est encastré dans la montagne du coup, tu vois. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est tout végétal. Non, moi j'aimerais bien, si un jour j'ai un chez moi avec un grand terrain, faire une serre à papillons. Ah ouais ? Avec plein de papillons partout, je trouve ça trop beau. Donc là, tu peux faire le tour de l'enclos des serres et des dents ici. Là, ce n'est pas fini. Il y aura d'autres trucs qui arrivent. Là, le bâtiment-là, je vous expliquerai plus tard, on y viendra à la fin. Je ne regarde pas trop quand tu speed. Ouais, j'essaie d'aller doucement. Donc en gros, ici, tu vois, on a vraiment les serres et les dents. Ok. Là, à gauche... Ah, les primates. Je ne vous en dis pas plus. Oh, 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 oh. On verra juste après. J'accélère un petit coup. Et en fait, ici, on rejoint le rond-point ici. Donc en fait, tous les chemins, ils se croisent. Donc tu ne te perds pas forcément. Donc à droite, tu as les serres et les dents. Et à gauche, tu as des ours. Des ours Isabelle, ça s'appelle. Ah oui. C'est ce qu'on avait fait en tuto, je crois. Je crois, oui. C'est grâce aux ours que j'ai appris à faire des enclos. Exactement. Attention, je vais accélérer. Je ne regarde plus. Donc là, on est dans le rond-point. On est revenu de là tout à l'heure pour manger et tout. On est revenu de là-bas. Et là, en fait, tu peux rentrer ici. Tu as un panneau qui explique pour les ours. Et en fait, tu peux voir l'intérieur d'une grotte. Ah, tu vois leur tanière. Une caverne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on voit les ours. Et les ours ne nous voient pas parce que c'est du versant. Ah oui, oui, oui. C'est très pratique. C'est quoi dans le nid, là ? C'est une crotte d'ours ? Oui, c'est du caca. Ça, c'est du bon gros caca d'ours. On peut ressortir de l'autre côté. Là, on peut rejoindre des toilettes qui sont en fait. Ouah, mais ils sont trop, Pau. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Celui-là, je t'avoue, j'ai eu la flemme de le faire. Les toilettes et tout. C'est un truc du jeu. C'est un truc du jeu que tu peux récupérer pour aussi. Je suis sûre que c'est un truc que tu pourrais faire toi-même. Oui, j'aurais pu, mais j'avais trop la flemme. Le jour-là, je n'avais pas envie. C'est le seul truc, par contre, qui fait partie du jeu. Oui, bon, écoute, tu as le droit d'avoir la flemme. Des fois, j'ai la flemme aussi. Et là, du coup, ça se rejoint à manger, etc. Tu vois, comme tout à l'heure. Attention, je tourne. Là, tu peux revoir encore les ours sur le côté. Voilà. Tu en as deux petits qui dorment, là. C'est des bébés. Là, je n'ai pas fini. À droite, j'ai un gros complexe de centre de réhabilitation pour les loups. Justement, loup gris et loup blanc qui va être fait. Il est déjà construit. Je l'ai construit sur un autre parc. Mais là, je ne peux pas le mettre encore puisqu'il faut que je débloque tout. Tu vois, il a un cadenas. Il faut que je débloque toutes les technologies, en fait. Il est assez costaud. C'est des recherches à faire, c'est ça ? Voilà. Je n'ai pas fini toutes les recherches. Et c'est qui ? C'est les mécanos qui font ça ? Oui, c'est les mécanos. D'accord. Donc, une fois que j'aurai tout recherché, je pourrai enfin le poser. Ici, on a des lynx. Trop bien. Juste là. Donc là, les lynx, ils sont enfermés dans un truc comme ça. Alors, on ne les voit pas beaucoup parce que justement, c'est des lynx. C'est tout l'intérêt. Ah, mais les boîtes à dons, tu peux les changer de couleur ? Oui, exactement. Et les bordures, là, c'est toi qui les a créées ? Alors, les bordures en bois, c'est des trucs déjà préfets. C'est des bordures en rondin. Mais par contre, ça, c'est l'enclos que j'ai monté tout en haut. C'est les couches de l'enclos. Là, ils montent, les lynx. Ah bah, normalement, là, ils ne peuvent pas monter. Là, je ne sais même pas où ils sont. Bon, ils sont cachés, je ne sais pas où. Bon, ils sont peut-être dans la petite cabane que j'ai faite, là-bas. Ils ont tous leurs ballons. Ils ont un coin, en fait, où ils... Ah, attends, non, il est là. Ah non, c'est un rondin. Je ne sais pas si tu verras bien, mais on va rentrer dedans. Ah, on l'entend. On l'entend grogner un peu. En fait, ils ont un coin où ils peuvent, si tu veux, dormir ici, et monter et passer de l'intérieur à l'extérieur. Je me suis amusé à faire ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, on dit dans le chat que tes enclos sont trop stylés et que le niveau de détail est fou. Bah, merci beaucoup. J'y passe beaucoup de temps, j'avoue. Mais c'est surtout que, comme je vous ai dit, l'inspiration vient sur le... Je n'aurais pas pu faire ça tout seul si je ne m'étais pas inspiré à gauche, à droite. Ça ne veut pas sortir que de ma tête, tu vois. Je suis obligé d'aller voir à gauche, à droite, ce que font à peu près les gens. Ça, par exemple, en clos, là, j'ai vu que c'était une youtubeuse qui le faisait un peu dans ce style-là. J'ai dit, vas-y, je vais essayer de recréer un petit peu un truc dans le même principe. J'ai vu la technique qu'elle a fait et j'ai recopié et voilà. Et du coup, tu penses, toi, aussi, faire des vidéos YouTube de ton zoo ou de tes techniques ? Oui, j'en ai fait quelques-unes déjà. Et je me permets, si vous voulez aller voir ma chaîne YouTube. J'allais dire, ouais, j'allais dire. J'ai quelques vidéos sur Planet Zoo et j'en ai fait une petite série dernièrement. C'est une mini-série que j'ai appelée Planetorial. C'est cinq petites vidéos qui vous montrent comment créer un enclos de A à Z. Ça commence par la terraformation, la route, le détail, etc., etc., bâtiment, etc. Donc je vous donne tout plein de petites astuces. C'est des vidéos d'entre 5 et 10 minutes. C'est une mini-série que j'ai fait comme ça. Donc vous pouvez me trouver sur YouTube avec le même pseudo que vous avez là. Je ne sais pas si je peux mettre le lien. Alors, attends. Ah, si, je peux mettre le lien. Je pense que je peux. Je mets aussi le lien de la chaîne Twitch parce que peut-être que à partir de ta chaîne Twitch, tu mets le... Le lien YouTube ou vers les autres choses. N'hésitez pas à Follow Marty. C'est le superpromphe. Il y a Follow Maniscou aussi, si vous voulez voir l'avancée de son zoo, bien évidemment. Je suis la mauvaise élève. Et en gros, oui, j'ai quelques vidéos que j'ai faites. Justement, donc la première, c'était la formation. Il y a les routes. Ah, merde, je l'ai mal renommée, celle-là. Il y en a une, je me suis trompée. Ce ne sont pas les routes. C'est clôture et barrière, bâtiment et végétation. Planétorial. OK. C'est des petits tutos de... Tu vois, c'est entre... Hop, une nouvelle abonnée. La dernière, elle prend plus de temps. Oh, merci ! On va pouvoir trouver mes viscots, évidemment. Aussi sur sa chaîne. Alors là, du coup, ici, on a vu les ours et tout. Et là, on va rentrer sur les enclos primates. Alors, j'ai voulu créer un complexe de primates parce que j'ai été matrixé par les films La Planète des Singes dernièrement. Je les ai trop regardés. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Donc, dedans, en fait, il y a... Il y a chimpanzé, gorille et prochainement, orang-outan. C'est les trois principaux qui sont dans les films La Planète des Singes. Donc, j'ai voulu créer un truc à un peu près principe de ça. Il a fait un laboratoire. Je me suis basé, tu sais, sur le... Je ne sais pas si tu connais le premier film. Si, le premier film des origines, là. Ils sont dans un espèce de laboratoire un peu rond, comme ça. Enfin, les singes, à un moment donné, ils sont dans un truc un peu rond, comme ça. Alors, moi, je ne l'ai jamais vu, mais je crois que c'est tourné aux Canaries, non ? Je ne sais plus. Je ne pourrais pas te dire, j'en sais rien du tout. Tu vois, l'herbe, là, chiant, là. Ça, c'est chiant. Un coup de tondeuse. Donc, là, il y a tout un truc... ...à l'intérieur. Donc, à gauche, normalement, il y aura les orang-outans. C'est toi qui l'as fait le toit et tout ? Tout. J'ai passé très longtemps sur ce bâtiment. Mais attends, attends, attends. Parce que le toit, tu n'as pas mis chaque poutre, quand même. Si. Non, mais attends, je vais te montrer la technique, après. Tu vas comprendre. J'allais dire, parce que là, tu es fou. Oui, quand il est en prison, il se fait maltraiter. Exactement. J'ai voulu me baser un peu sur ce truc-là, mais en plus. Donc, en gros, tu vois, on voit les gorilles, ici. Ils ont tout un truc de gorilles. Et ils ont, en fait, chacun a un enclos intérieur-extérieur. D'accord. Voilà. Là, on voit les gorilles. Et j'essaie de ne pas tourner trop vite. Je t'avoue que je fais attention. Et ici, on a un petit truc d'information. Un petit point d'info, souvenir. Voilà. À l'intérieur du truc. Pour acheter les ballons orang-outans, par exemple. Grave. Et là, du coup, on a un deuxième enclos. Donc, tu vois, c'est fermé ici. Donc, les deux ne peuvent pas aller l'un à l'autre. Et là, c'est des chimpanzés, mais ils doivent être dehors, je pense. Ils sont là, les chimpanzés. Et là, en fait, il n'y a rien. C'est que de la déco, ici. Mais ce sera les orang-outans. C'est normal. C'est normal. Le terrain est mal fait. Là, on va sortir du truc. On va voir comme ça, maintenant. Donc, voilà mon parc, en gros, comment il est. Vu du haut, tu vois que c'est assez harmonieux, en fait, dans tout comment Amy, petit à petit. Tu vois que ça se suit bien dans la déco, etc. C'est clair. Et puis, les toits végétalisés et tout. Voilà. Alors, sauf celui-là, j'ai oublié. Le végétal, il faut que je le refasse. J'ai oublié. Le dôme, ça a dû te prendre une plombe. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, c'est du copier-coller. C'est-à-dire que, tu vois, vous allez comprendre, quand je vais cliquer sur un truc, hop, tu vois, ça, c'est un morceau que j'ai fait. Donc, j'ai fait un truc en deux parties. Ensuite, je l'ai copié. Et en fait, c'est plein de petits groupes. C'est plein de petits groupes que j'ai copiés-collés l'un à côté de l'autre pour justement faire le rond complet. Et ça, c'est une technique que j'ai appris dans des vidéos YouTube, en fait. Donc, c'est tout un gros bâtiment en rond, mais dupliqué plein de fois. Pour faire un rond. Voilà. Oh là 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 là. Donc, c'était très long. Et donc, ici, ensuite, il y aura pareil des orangs-outans à l'extérieur. Je vais agrandir ici pour qu'ils puissent aussi aller à l'extérieur. Et derrière, tu as mis un renfoncement, tes petites cabanes de soigneurs et tout ? Voilà. J'ai mis comme ça parce que je me suis dit, je vais remplir ou je vais les cacher. Et en fait, ils passent en dessous. Les entrées à l'intérieur. On s'arrague un petit peu, c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de ne pas trop bouger trop vite pour vous montrer. En fait, si tu veux, les portes, elles sont cachées. Tu vois, il y a une porte ici. Et ils passent en fait en dessous. Ah ouais. Ils passent tout en dessous. Donc là, ils peuvent passer là. Et on s'en fout, les pierres, elles peuvent dépasser. On s'en fout. Ça me sert justement de cache-misère. Mais du coup, comment tu fais ? Parce que tu commences par faire d'abord les allées alors. Oui, j'ai fait la route en sous-sol et puis après, j'ai construit tout autour. T'as tourné. Exactement, Namcy. C'est exactement ce que j'ai fait. Voilà. Au niveau bonheur des animaux, il n'y a pas trop d'arbres dans les enclos des fois. Non, au contraire, c'est pile poil le truc qu'il faut pour justement avoir les occupations. Tu mets le max d'occupation ? Quasiment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux là... Alors, je vais essayer de récupérer un charpensé. Après, les singes, ils aiment bien les arbres peut-être. Voilà. Il y a un charpensé ici. Si je regarde l'environnement, tu vois qu'ils ont une occupation jusqu'à 100%. Donc, je peux y aller. Je peux remplir à fond. Clairement, remplir à fond. Et donc, en fait, il y a tout un terrain. Il y a tout un chemin aussi où tu peux passer. Désolé pour les vitesses. Hop, tension. Voilà. Donc, en gros, il y a tout un chemin aussi où tu peux passer au-dessus enclos des gorilles et au-dessus enclos des chimpanzés. OK. Donc, tout l'extérieur, pareil, fait à la main, etc. Eh bien. Ça, j'écris ça aussi moi-même, ça. Les trucs-là. Les petits tapis pour qu'ils puissent monter dedans et dormir. Mais je ne les vois pas assez aller dedans. Donc, je pense qu'ils n'ont pas le réflexe ou quoi. Je ne pense pas qu'ils le font. Ah oui. C'est stylé. C'est un truc déjà créé. Mais en gros, attends, c'est les ballons en rambetant. Ah oui. Oui. Alors qu'il n'y en a pas encore. Mais ils ont pris de l'avance. Ah oui, tu peux leur péter les ballons. Tu peux leur péter les ballons. Alors, attends, on va regarder un truc. Je ne sais pas si vous savez. Est-ce qu'ils sont deg ? Oui. En fait, je vais prendre elle qui tient son ballon. Regarde ce qui va être marqué ici, en bas à droite. Mais tu es un monstre. Mon ballon éclaté. Mais tu es un monstre. Tu as gâché la journée de cet enfant. Et là, pareil, tu vois, on peut les voir là, les chimpanzés ici. Ah, il est en train de boire un coup, lui. Et lui, je pense qu'il va jouer avec le truc-là. Et les petits, ils sont trop mignons, les petits. Je veux sélectionner les petits. Il y a de leur gueule. C'est trop bien fait. Même ça, je trouve que c'est trop bien fait. Donc voilà, mon zoo, actuellement. Il va falloir que je continue à le travailler. Je n'ai pas fini. Clairement, ça prend beaucoup de temps, comme vous avez remarqué. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais le dôme, la folie, quoi. Ah, le dôme, c'est le truc. Mais encore, ce n'est pas encore le truc le plus gros qui va être dans mon zoo. Clairement pas. Parce que là, justement, j'ai dézoomé un petit peu. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des délimitations ici. Ici, en fait, il va y avoir un gros complexe de recherche scientifique avec des aquariums, des trucs où je vais essayer de mettre des manchots, j'en sais rien, des trucs comme ça. Avec des grandes vitres où les gens, ils pourront voir, tu sais, par les vitres, mais c'est des grandes vitres géantes, comme dans les aquariums où tu as l'impression d'être dans l'eau. Donc je vais faire un gros complexe scientifique ici, avec justement le truc dont j'ai besoin, il est où ? Une zone de quarantaine, de la recherche, machin, etc. Mais pareil, ça va être fictif. Sauf qu'il y aura peut-être un ou deux enclos à l'intérieur, je ne sais pas du tout comment je vais le faire. Oui, ça va être juste pour le style, quoi. Voilà. Et puis là, on va aller voir mon truc des loups que je t'ai parlé aussi, qui va rentrer là. Voilà. Et puis le reste, là, surtout je pense ici de la décoration, je pense que la forêt, tu vois, je vais venir la fermer ici. Parce que là, en fait, tu vois, c'est des bouts de sapin comme ça, ici. Mais je peux faire par exemple ça, hop, et dupliquer le net où je veux, en fait. Oui, ça va vite à faire une forêt, du coup. Voilà, ça va très très vite de faire une forêt. Tu vois, par exemple, je peux venir fermer là. Ok. Voilà, j'ai posé une forêt. Et le jeu a planté. Parce qu'il y a beaucoup trop de trucs. Tu vois comment il lag, à chaque fois que je place quelque chose, c'est... Tellement il y a de trucs sur la partie. Il y a Adam-Cy qui demande combien de temps ça prend environ à faire un enclos. Ça peut être très très long. Ça dépend de ton enclos, en fait. Ça dépend, ça dépend clairement. Si je prends par exemple, je ne l'ai pas montré en détail, mais si je prends par exemple l'enclos d'Eiden, ici. J'ai mis beaucoup de détails. Ça a pris une heure et demie, deux heures, facilement. Je pense. En vrai, là, moi aussi, mon enclos à tortue, j'ai mis même plus que deux heures. Tu vois, par exemple, ici, là, la rivière comme ça, en fait, j'ai fait en sorte qu'ils puissent aussi traverser la rivière, les dents. Ah, tu ne l'as pas fait très profonde ? Voilà, c'est un truc... Pareil, j'en ai fait une vidéo là-dessus, justement. Tu me permets aussi. J'en ai fait une petite vidéo, c'est les lacs et tout. Tu vois, ils peuvent passer dans l'eau. Voilà. D'accord. Il dort ou il est mort, lui ? Non, il fait dodo. Ça fait peur. C'est Madi ! Mon Rico, aussi, il dort en boule, comme ça. Je crois que ça me prendrait 8 heures, un enclos pareil. Ouais, bah, je le sais bien. Tu vois, par exemple, de mettre des petites plantes comme ça, droite à gauche, des petites plantes en bord d'eau. Tu vois, c'est juste des cailloux avec des plantes. C'est vrai que moi, ça manque de plantes en bordeaux, genre des petits joncs, des trucs comme ça, ça manque. Tu vois, regarde, là, ici, les petits cailloux comme ça, avec l'arbre qui est couché. C'est très con comme truc, mais tout le monde les a, les trucs-là. Mais les cailloux, tu ne les as pas mis un par un. Alors non, c'est des blocs de cailloux, en fait. D'accord. Mais ça, c'est avec des DLC avec des animaux aquatiques, en fait. Voilà. Ils sont de différentes couleurs, mais c'est moi qui ai repeint, à peu près, c'est moi qui ai refait un peu la couleur pour que ça ressemble à peu près aux gros cailloux que j'ai l'habitude de mettre. Voilà. Eh ben. En tout cas, je me suis dit, si c'est des cailloux que tu as mis un par un, mais le travail de fou. Non, non, c'est... Par exemple, je peux montrer un petit tip, ça, il nous reste 2-3 minutes. Justement, j'en parlais dans une de mes vidéos. Pour faire justement ça. Je vais vous le montrer comme quoi c'est très rapide à faire. Hop, sculpter, aplanir jusqu'à la surface. On prend une taille de 4. Je vais choisir une terre lourde parce que comme ça, je verrai ce que je fais. Texture. Utiliser la texture. Et tu vois, ça va descendre un petit peu. On ne le voit pas trop, mais ça... Alors non, ce n'est pas celui-là, pardon. C'est aplanir en terrasse, je crois que c'est celui-là. Voilà. Je me suis trempé de trucs. Aplanir en terrasse. Voilà. Tu vois, j'ai aplanir en terrasse. Et voilà, j'ai de l'eau. En fait, ils peuvent traverser. Ils peuvent marcher et traverser. Du coup, tu pourrais faire ça... Par exemple, imaginons que tu fais une montagne. Tu pourrais mettre ça tout en haut de la montagne juste pour faire le début de ta cascade, par exemple. Oui, bien sûr. Exactement. Tu vois, les cailloux, c'est ceux-là. Ils ne sont pas du tout de la bonne couleur. Donc, admettons... Regarde ça. Hop, on va faire comme ça. Oui, ça fait un peu faux, quoi. Ça fait un peu plâtre. Là, je vais les sélectionner. Hop. C'est pour montrer la vitesse à laquelle je travaille aussi. Ne soyez pas dégoûtés. Je vais juste changer la couleur. Pour une couleur grise. C'est un peu gris. Voilà. Donc là... Je vais juste le poser... Je vais mettre... Alignement sur la surface. Hop. On va le dupliquer. On va le dupliquer un petit peu comme ça. Alors, au lieu de le dupliquer à chaque fois, j'ai vu qu'on pouvait avoir rotation aléatoire. Ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Et du coup, il va se tourner tout seul. Ah ouais, c'est bien. Ça, c'est cool. Ça ne fait pas... Voilà. Symmétrique ou... Exactement. Alors, je l'ai mal mis, je pense. Hop. Voilà. Donc, admettons, vous avez ça. On voit que ça fait un peu trop brut, en fait. Les délimitations, c'est trop brut. Tu vois, c'est trop cassé. C'est pas assez cassé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Du coup, je fais ça. J'appuie sur X et je l'enfonce un petit peu dans le sol. Pour avoir des morceaux de cailloux comme ça qui dépassent. Voilà. Tu vois la différence ? Ah ouais, 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 ouais. Et ensuite, on peut par exemple... Biome Taiga, parce que c'est celui que j'ai utilisé. J'ai utilisé par exemple ça. Ah non, pas celle-là. Plus ça. Mais les petites plantes, les petits trucs et du coup... Et là, je les enfonce un peu dans le sol. Ah ouais. Hop. Hop, comme ça. Je vais prendre un petit peu. Ouais, il faut beaucoup d'imagination. Tu vas voir un petit peu les couleurs. Ça change un petit peu. Voilà. Et puis, tu peux mettre genre un arbre comme ça dedans. Peut-être pas celui-là un peu gros. Un peu comme ça. C'est trop bien. Et voilà. Ça ne m'a pas pris longtemps, vous avez vu. Mais quand tu as la technique comme ça, tu peux te permettre de faire des environnements incroyables. Donc là, tu vois, j'ai un peu abusé sur les plantes, mais c'est pour te montrer l'idée. Là, tu ne vois pas la délimitation. Tu vois que ça fait des petits cailloux en bordeaux sympa avec un petit arbre. Ça fait un petit truc sympa. Alors, imagine ça, tout ça, sur un enclos complet. Voilà. C'est exactement ce que j'ai reproduit ici pour les ours et ici pour les nains. C'est exactement la même chose. Tu vois, regarde, j'ai un peu mis un peu des plus gros rochers aussi pour que je puisse... Là, c'est un peu plus profond. On en voit un qui nage. Là, oui. Là, c'est un peu profond. Alors, on va reprendre plutôt à partir d'ici. Parce que du coup, on voit la délimitation ici pour que ça soit plus profond. Eh bien. Donc, en gros, je ne sais pas. Tu vois, par exemple, là, sur les côtés, là, tu vois, il y a un arbre ici avec des petites herbes, des cailloux. Là, ça déborde un petit peu ici. Voilà. C'est très simple. Vous avez vu, c'est super simple. Mais il faut connaître la technique. Et en fait, c'est ça. Dans Planète Zoo, on croit juste qu'il faut poser des enclos et mettre des ours. Non ! Il y a beaucoup plus de choses à faire. Mais non, c'est clair. Comme je l'ai dit au début, j'avais l'impression de jouer à Planète Zoo. Mais en fait, on ne jouait clairement pas au même jeu. À Zotaïcoun, du coup, non ? Tu avais l'impression de jouer à Zotaïcoun, à un vieux jeu de Zo. Ouais, voilà. C'est différent, quoi. Il y a de ça. Zotaïcoun. Voilà, les amis. Je crois qu'on va arriver à la fin. 23h30, oui. Eh bien, oui. Avec un Zo tout plat. Oui. C'est ça, c'est l'idée. Oui. Je vais retravailler. Je te laisse changer de caméra si tu veux, je vais arrêter l'autre. Et hop, voilà. Eh bien, c'était chouette. J'ai encore appris plein de trucs. J'espère que t'as bien retenu. Ouais, surtout sur le resto, en fait. Parce que moi, c'était une catastrophe. Genre, mes poutres du resto, elles se mettaient toutes bancales et tout. C'était dramatique. Bah, en fait, c'est surtout du copier-coller. C'est ça. L'utilisation d'axes qu'il faut bien prendre en compte. C'est très important. Et sinon, bah voilà, quoi. Juste avant de couper, je me permets un petit message pour ma commu. Je suis désolée. Hier, j'ai pas pu streamer. Je suis rentrée super tard du boulot. Ce soir aussi, d'ailleurs. Et demain, c'est possible que je ne puisse pas tenir non plus mon stream de l'après-midi. C'est pas encore sûr. Je reconfirmerai. Mais à mon avis, c'est très bien parti pour que je ne puisse pas l'assurer. Voilà. Désolée. Petite parenthèse perso, mais comme ça, je fais passer le message. Non, bah moi, je rentre en stream. Voilà. Je sais pas sur quel jeu, mais je sais pas du tout. Bon, sinon, demain, au niveau de la programmation, pas mal de monde. Comme l'habitude, vous allez retrouver. Si je dis pas de conneries... Demain, ça commence à partir de 16h. Il n'y aura pas de quotidiennes demain. Attends, encore sur mon écran. Attends, je suis en train de bouger justement pour essayer d'arrêter. Je sais pas comment on arrête, en fait. Attends, bouge pas, bouge pas. Je reprends la souris. Je voulais arrêter par sec, du coup, mais je sais pas comment on fait. Alors... Ah oui, regarde par là. Normalement, t'as un onglet par là, toi. Alors, attends. Où ça ? Si, si, demain, il y a... Regarde en haut à droite, t'as un onglet par sec. Attends, il est en haut à gauche, ça doit être ça. Disconnecte, voilà. Ah, c'est bon. C'est bon, je vois plus ton écran. Du coup, il y aura la quotidienne à partir de 14h, comme... Oh, cher Lukis. Ah bah, c'est bien. Voilà. Vous retrouverez ensuite le tournoi go-kart avec Folso, et Lukis aussi, j'imagine. Ensuite, vous retrouverez Prisme sur Farming. Oh, Prisme sur Farming. Ah bah non, je suis con, je dis une connerie. Je suis en train de lire le samedi. J'allais dire, il y a... Non, c'est pas... Oui, pardon, je me suis planté. C'est pour ça que du coup, la cote, du coup, demain, la cote, avec Lukis et Prisme. Ensuite, vous retrouverez Madame Méviscou. Bah, ouais, c'est pas sûr, du coup. Mais sinon, il y aura Lukis sur Fortnite. Demand les vendredis, sans déconner. Désolé. Ensuite, pour... Tire 2, 18h30, Folso, sur Dungeon 4. Je sais pas ce que c'est comme jeu. Et le team streamer, demain soir, à partir de ma téléprime avec Azrael et ses potes sur Counter-Strike. Voilà, les amis, le programme de demain. Vendredi, et non samedi. Oui. Désolé. C'était cool, merci beaucoup pour le cours. Avec plaisir, avec plaisir. J'espère que ça a plu aussi, que vous avez pris plein de... Mais je pense, il y a eu pas mal de commentaires positifs, en tout cas. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont appris des trucs ce soir. Bah oui. Et je pense que j'aurai encore plein de choses à vous apprendre. Donc, si un autre Train Tomate revient, si des fois on se dit, on va voir les prochains avances. Si ça plaît, voilà, on verra. On revient. On revient. Bah écoutez, moi, je vais vous laisser là-dessus. Enfin, on va vous laisser là-dessus. Bonne nuit à tout le monde. Bonne soirée, tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi le live. Et gros bisous. Dormez bien. Soyez là demain à 14h. Voilà, demain à 14h. Allez, on rend l'antenne. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.